C'est depuis le port américain de Boston que je vous écris, fier de la mission que j'accomplis aujourd'hui. J'ai réussi à embarquer à bord de la frégate L'Hermione le 10 mars 1780 direction le nouveau continent pour la deuxième fois pour annoncer la prochaine arrivée à Washington du commandement du corps expéditionnaire confié à Rochambeau. La préparation et le voyage n'ont pas été de tout repos. J'avais été précédé par une lettre de recommandation au commandant Louis-René Magdelaine le Vasseur de Latouche de Monsieur de Sartine secrétaire d'état à la marine annonçant ma venue et demandant toute la discrétion possible sur le navire. Au port des barques à Rochefort, la frégate Hermione commandée par Latouche avait chargé un stock de six mois de vivre, une artillerie principale complétée, 313 hommes d'équipage et le chargement d'un ballot de 4000 habits d'uniforme destinés aux Etats-Unis. C'est un bateau neuf de la royale qui vient d'achever une première campagne contre l'Angleterre. Nous l'avons baptisé la Frégate des Lumières. Dans la nuit du 14 au 15 mars, l'Hermione met cap sur l'Amérique. Le matin du 15, à peine parti, la grande vergue a cassé brutalement. Le commandant de bord a décidé de relâcher à l'île d'Aix. Une chaloupe est dépêchée sur Rochefort pour ramener une vergue qui sera au plus vite mise en place et garnie de sa toile et ce n'est que le 20 mars à 8 heures du soir que l'on met à la voile par légère brise de sud-est. C'est le vrai départ. Le lendemain, la mer est houleuse, creusée par un vent du nord. Une voile est aperçue au coucher du soleil. L'Hermione, qui navigue rapidement, tombe brusquement sur un corsaire anglais par le travers qui nous a tiré un coup de canon à boulet, puis trois autres coups également à boulet. La touche a décidé de semer le bâtiment plutôt que de le chasser. Mon mal de mer n'a pas cessé tout au long du voyage et la traversée de l'Atlantique a été agitée durant exactement 38 jours, notamment avec de gros coups de vent aux abords de la côte américaine. Le 27 avril, nous arrivons enfin.